Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment faire une somme dans le logiciel Excel. On va voir trois solutions qui vont vous permettre de faire une somme dans le logiciel Excel. Première solution, toute simple, on va donc dans une cellule, on va faire le signe égal, et ensuite il suffit de sélectionner les différents montants que l'on souhaite additionner. Ici j'ai un tableau avec des clients, des chiffres d'affaires, peu importe la situation, peu importe les chiffres que vous souhaitez ajouter. Si je souhaite récupérer des chiffres de mon tableau, il me suffit de sélectionner le chiffre d'affaires. Si je souhaite faire une somme, je vais mettre le signe plus, et ensuite en faisant CTRL et un clic gauche, je vais sélectionner une autre valeur. Je pourrais en sélectionner une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Je fais entrer et j'ai donc la somme des trois montants que j'ai sélectionnés, et on peut, en double-cliquant dessus, revoir les différents montants. Une solution toute simple, si vous souhaitez également pas forcément utiliser un tableau, on peut utiliser des chiffres directement, par exemple 1 plus 6 plus 9, et on aura directement la somme. On fait égal et on additionne les chiffres que l'on souhaite utiliser. Une autre possibilité, utiliser la fonction qui est prévue à cet effet, donc on fait égal, somme, on voit qu'elle apparaît ici, on double-cliquant dessus, on a donc une parenthèse qui va s'ouvrir, et maintenant il va falloir ajouter les différents nombres que l'on souhaite sélectionner. On peut choisir une plage de données, je fais entrer, j'ai la somme de la plage de données que je viens de sélectionner, elle est ici. Autre possibilité, je peux faire un point-virgule, et je peux même additionner avec un autre chiffre. J'ai fait CTRL et un clic gauche pour sélectionner un autre chiffre. On voit que j'ai donc la première plage qui est sélectionnée ici, plus ce chiffre qui est ici, donc la D11, et on va avoir la somme de ces différents chiffres. Et vous voyez qu'ici, j'ai donc un chiffre d'affaires qui serait de 99 653. J'aurais très bien pu ajouter un troisième nombre, un quatrième, un cinquième. Après, c'est en fonction de ce que vous avez besoin de réaliser. Enfin, une dernière solution pour faire une somme dans Excel, tout simplement sélectionner, insérer une fonction. Vous faites rechercher une fonction si elle n'apparaît pas dans les premières. Vous pouvez faire somme, vous faites rechercher, et vous allez donc avoir la fonction somme qui va apparaître. Et ici, vous n'avez plus qu'à sélectionner les nombres que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si je souhaite utiliser uniquement D2, on voit ici que j'ai le nombre qui s'affiche, donc 10 338. En nombre 2, je peux ajouter un second chiffre. Immédiatement, ça m'offre la possibilité d'avoir un troisième nombre, et dans ce troisième nombre, je pourrais très bien prendre une plage. Je ne suis pas obligé de prendre un seul nombre. Vous voyez qu'ici, ça va récupérer la plage que je viens d'indiquer. Et en même temps, j'ai le résultat de ma somme qui apparaît ici. Je ne l'avais pas forcément dit, mais sélectionnez forcément la cellule dans laquelle vous souhaitez indiquer la somme dans Excel. Et ensuite, je vais avoir dans cette cellule que j'avais sélectionnée initialement, en faisant OK, le résultat de la somme de mes chiffres. On voit qu'également, ça transforme en fonction, comme on l'a vu précédemment, le résultat avec la fonction somme. Et ensuite, je peux très bien la modifier comme je veux. Voilà comment on peut faire des sommes dans Excel assez rapidement. J'espère que cette vidéo va vous aider, donc maintenant, à créer vos propres calculs. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt !